Oui, vous savez que l'islamophobie, comme on a dit en France ou en Europe, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène, un, qui est médiatique. Au premier rang, c'est un phénomène médiatique. Au deuxième rang, c'est un discours politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la droite européenne, elle utilise les problématiques sociaux de l'Europe, le problème de la crise, c'est-à-dire que l'Europe, elle est en réception. Et donc, sur qui on va chercher à stigmatiser tous ces problèmes ? Sur une communauté visible qui s'appelle les musulmans. Aujourd'hui, l'islam, en Europe, c'est la religion la plus active sur la scène sociale, culturelle, spirituelle. Et donc, elle devient plus visible. Les musulmans deviennent plus visibles parce que, un, le comportement des musulmans, c'est un comportement codifié par le code islamique. Et donc, le problème aujourd'hui, qu'on ne l'a pas vu avant, il y a 20 ans, c'est qu'il y a des musulmans de la deuxième, troisième et quatrième génération qui sont européens et qui sont français. Donc, ils sont d'abord français et après musulmans, ils sont fiers de l'être. Le problème de l'islamophobie, c'est un problème médiatique, politique. Ce n'est pas un problème de société française. La société française n'est pas une société anti-musulmane. C'est une société qui a rencontré l'islam il y a deux siècles. Il y a des musulmans qui sont morts pour la France dans la première guerre mondiale et dans la deuxième guerre mondiale. Il y a des cimilières où il y a des français musulmans que, que ce soit pour la déclaration des droits de l'homme, que ce soit pour l'indépendance de la France, les avis d'Allemagne nazie, les musulmans ont contribué à l'indépendance de la France. Et donc, l'islamophobie, ce n'est pas un phénomène social. La société française est une société tolérante et elle n'est pas une société xénophobe. Le problème, c'est un problème médiatique. Le lobby sioniste essaye de faire monter une partie des français contre une autre. Et il y a des politiciens de droite, surtout, qui utilisent pour défense politicienne un discours xénophobe-raciste.